donc à l'heure du retour sur la loi des 80 km heure pour lesquels je me suis pas mal battu on m'a pas mal reproché ce geste là et il y en a même un qui m'a lancé le défi puisque tu es si persuadé que ça prend une vidéo dashcam et prouve nous que c'est pas la vitesse alors je vais le faire en live on va le faire mais mieux que ça c'est qu'on va prendre là pas la première va prendre au hasard donc au hasard ça fait trois c'est celle là donc on va couper le son de la vidéo histoire de voir voilà donc là c'est une remorque qui se barre c'est une panne mécanique rien à voir avec la vitesse là c'est un refus de priorité absolue rien à voir avec la vitesse une fois de plus bon la vitesse n'avait pas l'air excessive mais manifestement il ya quand même un manque de contrôle donc là à la limite je veux bien mais bon ça n'est pas l'air de rouler à plus de 50 donc la loi 80 km heure n'est pas concerné non plus bon là on voit pas ce qui se passe à gauche malheureusement mais très certainement un coup de volant lié à un manque de la vol de priorité certainement donc là le crash a déjà eu lieu donc on ne peut pas savoir mais bon manifestement les conditions météo manifestement condition météo exceptionnelle donc on ne peut pas tirer de conclusion bon ensuite de la séquence il se passe rien de plus manifestement alors la suite à vue de pif je dirais que c'est 90 km heure là à peu près je dis bien à vue de pif la vidéo est manifestement accéléré ah oui bon bah là c'est clairement là quelqu'un qui s'est fait couper de vent et même pire que ça s'est fait agresser volontairement donc là rien à dire c'est pas les vitesses non plus voilà c'est un vol de priorité sur conditions météo difficile alors là c'est n'importe quoi donc une fois de plus c'est pas les vitesses là c'est un contresens manifeste donc rien à dire oui tu fais une marche arrière à même pas 3 à l'heure bon il se plante parce que c'est un abruti de 4x4 donc là on ne va pas me dire que c'est les vitesses c'est stupide une bonne femme au volant évidemment bon condition climatique exceptionnelle et en plus quelqu'un qui fait n'importe quoi et qui coupe devant les autres donc là quelqu'un qui sort d'un champ à toute vitesse là il n'y a rien à dire la vitesse n'est pas en cause les conditions météo ne sont pas en cause c'est juste un crawl bon la circonstance extrême là rien à dire de spécial bon là c'est particulier une arrestation manifestement quelqu'un qui se défend du flash ball coup de batte de baseball comme s'il avait la moindre chance bon bref peu importe on va passer à la séquence suivante allez allez voilà un comportement irresponsable mais encore une fois pas de problème de vitesse ou quoi que ce soit rien à dire de plus allez un rageux qui a pas aimé qu'on se klaxonne voilà aucun intérêt oh putain l'enculé quoi autant dans le principe je suis d'accord autant sur la forme venant on ne se rend pas à justice soi-même même si je comprends voilà typique du comportement agressif quelqu'un qui se rend pas compte qu'il est dans l'angle mort de quelqu'un et du coup il vient lui reprocher alors que c'est lui qui fait la faute comme d'habitude comme tous les gens qui ont ce genre de comportement c'est systématiquement un issue fait un break, un 4x4 ou une forme au volant c'est systématique aucune exception à la règle une fois de plus et il y a 4x4 aussi pardon bon là il y a un direct qui se passe à rien de spécial on va passer direct à la caisse suivante bon là transport complètement stupide stupide et dangereux bien sûr là ça roule raisonnablement lentement malgré les conditions météo bon là lui il a glissé tout du long avec les roues bloquées il ne pouvait rien faire encore une fois la vitesse n'est pas en cause là quelqu'un contre sens qui a foutu la merde manifestement voilà là ça n'a pas l'air de rouler très vite non plus dépassement voyons ah oui voilà dépassement complètement agressif résultat perte de contrôle la vitesse en elle-même n'était pas très élevée mais donc celui-ci je veux bien c'est la première vidéo où la vitesse je veux bien que ce soit une des causes de l'accident c'est la première on en est à plus de 7 minutes de vidéo là c'est un évitement sur conditions météo difficiles donc là je ne peux pas considérer que c'est la vitesse bon là je n'ai pas bien vu ce qui se passait le poids lourd embarqué un véhicule avec lui mais on ne voit pas ce qui se passe donc je ne peux pas l'analyser ah bon oui une barrière ça va vachement arrêter un buff là il n'y a aucun problème de vitesse non plus c'est juste une remorque qui est mal chargée et qui s'est mise en résonance il n'y a aucune vitesse là c'est juste le mauvais chargement bon là c'est un double non-respect du code de la route entre un vélo qui prend un passage pléton et une bagnole qui le crame donc pas de problème de vitesse là c'est un déplacement sans visibilité pas de problème de vitesse non plus la vitesse n'est qu'un facteur aggravant c'est jamais une cause d'accident ou presque jamais là c'est un déplacement par la droite sans visibilité voilà bravo là à la limite je veux bien que ce soit avec un problème de vitesse par rapport aux conditions météo mais pas un problème de vitesse tout court donc on va dire qu'on a une vidéo et demie là on ne voit pas ce qui s'est passé avant donc on ne peut pas froncer voilà clairement il y en a un qui a cramé le feu en l'occurrence le bus puisqu'on voit très bien le feu vert là-haut voilà l'autre il a été distrait en regardant un précédent accident résultat il a perdu le contrôle tout bêtement bref il n'y a jamais rien qui prouve que ce soit la vitesse qui soit en cause sauf une vidéo et demie sur 10 minutes de séquence vidéo de quelques secondes chacune qu'on arrête de me faire chier avec le 80 km heure c'est normal de revenir en arrière la vitesse n'a jamais été un facteur d'accident sauf vitesse très excessive évidemment évidemment ne me faites pas dire ce que je ne dis pas